salut à tous et bienvenue dans le podcast la belle carte version magic comment ça va ça va très bien et toi ça va très très bien on commence tout de suite par parler du multi tcg parce que c'est dans celui ci qu'on va débriefer le master tcg parce que là vous attendez vous regardez vous dites ah ils vont parler master tcg oui mais évidemment c'est voilà une fois que ce podcast est fini partir sur la chaîne multi tcg mettre un abonnement suivre les prochains podcasts multi tcg et écouter évidemment notre débrief du master évidemment mais aujourd'hui on va parler de choses délicieuses et notamment de retour du retour des gp on a fait une vidéo dédiée évidemment on va un petit peu revenir là dessus pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo parce qu'on a vu les stats on a vu que vous n'avez pas cliqué du coup on va vous le dire ici parce qu'on est gentil mais normalement il faut cliquer sur la vidéo pour la petite news on va parler aussi des bans et une petite explication par rapport à nadu on va parler de mystery booster 2 qui arrive pas beaucoup de choses à dire de spé dessus mais on fait une petite mention dessus évidemment premier qualifier en timeless qui arrive pareil une fois que je vous donne cette info vous avez toutes les infos quasiment mais on en parle un petit peu par la secret l'air évidemment en plus d'ici à ce qu'on est on avait déjà noté secret l'air pour le dernier podcast qu'on n'a pas pu tourner du coup parce qu'il n'y avait quasiment aucune autre info mais en plus c'est réarrivé entre temps entre la semaine où on n'a pas pu tourner cette semaine il y a re eu des secret l'air rose calpé donc encore du rhum moudre on pourra parler de tout ça exact et on finira par un petit quiz sur le thème de bloom bureau j'en profite pour vous dire que ce podcast est sponsorisé par la belle carte qui est notre société de vente en cartes en ligne on est quatre fois par semaine sur voct à partir de 18 heures pour du box break de la vente de cartes à l'unité sur tous les tcg mais notamment du magic et comment est-ce qu'on sponsorise ce petit podcast en vous faisant gagner un booster bloom bureau tout simplement et pour ça c'est très simple le pouce bleu le partage dans l'espace commentaire et l'abonnement bien évidemment et vous êtes tiré au sort dans quelques jours et ça part directement chez vous ça fait plaisir plutôt sympa tu as écouté un podcast tu t'es régalé en plus t'ouvres un petit booster gratos que demande le peuple du pain et des jeux et des boosters du pain et des jeux bon commençons par le commencement le retour des gp moi du coup on a fait une vidéo sur les spotlight series qui sont les le nouveau nom des nouveaux événements qui ressemblent beaucoup aux dgp quand même avec la plus la plus value c'est un cast qui avait disparu à la fin des gp mais qui sur les anciens gp avait lieu c'est ça et aussi autre plus value le thème pour chaque gp qui définira la carte promo du coup et peut-être d'autres trucs des side events ils ont pas encore trop tôt communiqué là dessus qu'est ce qu'on en pense de ça alors gp c'est des grands prix qui sont devenus magic fest et c'était des gros open en fait avec plein de side events autour et c'était un peu la fête du compétitif pour le tout à chacun qui ne se qualifie pas à des gros tournois comme les pro tours pour ceux qui ne savent pas c'est ça qu'est ce qu'on en pense de ces retours on en a débriefé déjà dans la vidéo c'est bien on est content on trouve que c'est une bonne chose que wizard va communiquer là dessus et que ce soit que le début de plein d'annonce apparemment qui vont arriver c'est vrai que normalement au mois d'août c'est le mois où wizard annonce un petit peu le jus pour l'année suivante enfin jusqu'à août prochain en gros et là mais pas trop de jus enfin ça comme annonce mais sinon pas d'autres jus parce qu'ils avaient déjà annoncé jusqu'à la queue line pour l'année prochaine même si on sait pas ce que sont les extensions qui vont arriver là à partir 2025 bah on a quand même si ils nous ont parlé du retour sur tarkir le retour sur leur win ouais mais on n'a pas d'autres informations ah oui oui alors que normalement ils envoient une du jus quoi il me semble que les queue line tu les as vers octobre octobre novembre non juste avant les world de mémoire normalement c'est des annonces d'août mais peut-être que là ce sera fin d'année ils ont peut-être délayé un petit peu ça en tout cas ce retour des gp on l'a commenté à chaud maintenant on a eu le temps de le digérer le digérer pardon de le commenter un peu à froid je crois globalement notre avis n'a pas changé c'est inattendu est-ce que c'est trop tard ou pas pour le compétitif du jeu je ne sais pas mais en tout cas que wizard pousse dans le sens des joueurs compétitifs en tout cas des réguliers qui se déplacent en tournoi et de valoriser cette frange de joueurs là qui entre guillemets sont des joueurs déçus depuis des années par wizard je pense que c'est une bonne chose après que ça soit trop tard ou pas on le verra bien sur les premiers événements moi je reste quand même plutôt plutôt content pas forcément confiant en tout cas pas en europe assez confiant pour les états unis j'attends de voir les résultats en europe et je suis assez content par contre qui est un événement qui a été mis en place pour le japon pour aller reconquérir un peu ce marché là parce que eux ils ont des tcg ils n'attendent pas quoi et je pense que les les chiffres au japon vont être délirants et que du coup wizard va dire bon on a bien fait que dieu t'entende j'espère 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 pour l'europe ce sera le deuxième en termes de date en mars du coup 2025 qui sera en europe à utrecht et ben c'est pas mal c'est pas trop dur d'accès pour la plupart des gens en europe donc c'est cool notamment pour les ce sera en moderne en plus ce sera en moderne rendez vous à utrecht c'est possible qu'on se fasse un petit déplacement on va voir moi j'ai vu je ne sais pas c'est vu moi je vous donne rendez vous ah ben voilà vous retrouverez au moins val à utrecht pour le moderne et du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner je pense que en fait la clé de voûte c'est l'europe parce qu'aux états unis je me fais pas de soucis là dessus non mais je suis d'accord avec toi en japon pareil vu qu'il y en a qu'un je me fais pas de soucis il va être blindé ou alors s'il est vide c'est mort là-bas la fréquentation de tcg magic est bas ça reste déjà une fréquentation délirante parce que là bas c'est un hobby mainstream le tcg exactement et pour ceux en europe ben c'est un peu la grande question est ce que ça va motiver les foules franchement s'ils annoncent encore des dingueries style magic con un peu like je pense que les gens ils se déplacent en europe pour les magic con ils vont se déplacer pour aller voir les magic les spotlight series en europe ouais et si c'est le public casiole qui se déplace pour moi c'est pas 100% réussi à la base les événements là ils sont venus pour aussi réconcilier les joueurs les plus compétitifs ouais en tout cas les compétitifs enthousiastes avec magic et donc faut que ça soit ce public là qui se déplacent je pense que tu as besoin d'avoir juste beaucoup de gens de base oui n'importe qui et une fois que tu as beaucoup de gens que wizen dit on est content mais on mange bien ça fait des événements les gens sont contents mais là peu importe le public qui aura derrière il va y avoir des événements donc ça veut dire que si maintenant c'est les joueurs casual qui font ça et les joueurs plus tryhard ils sont juste dans le circuit ou sur d'autres jeux mais le circuit il fonctionne actuellement même s'il récompense pas à la hauteur de ce qu'on voudrait des pros mais il marche quand même très bien ça veut dire que le jeu il tourne et si ton jeu tourne bas ça attire des gens c'est toujours pareil tu passes devant une boutique où il ya pas mal de monde pour jouer tu as plus envie de rentrer jouer lui d'accord c'est une boutique déserte ou du coup tu dis ah bon bah bizarre l'ambiance cringe hausse donc pour moi c'est important qu'ils aient des gens peu importe qui va des gens qui jouent ces gens ils vont pour pas jouer c'est con et quoi là vous ici à moi j'attends je chauffe la chaise chercher la poissonnerie c'est pas là donc donc ouais ça déjà c'est bien et j'ai hâte d'avoir la deuxième date pour le prochain gp en europe parce qu'on aura deux cette année en 2025 et quelque chose me dit qu'il ya une grande chance que ce soit pas très loin de chez nous je croise les doigts on verra bien on verra tout cas voilà si jamais vous n'avez pas vu la vidéo n'hésitez pas à aller la voir pour plus d'informations ouais on donne tout le jus de l'information au début de cette vidéo donc voilà n'hésitez pas à aller faire un tour petit point sur les bannes point sur les bannes et explication qu'est-ce qui s'est passé quels ont été les bannes les attus de tête alors non parce qu'il y en a eu pas mal et dans différents formats en tout cas le ban le plus attendu est tombé notamment le ban de nadu en moderne mais il n'est pas parti seul il n'est pas parti seul il est parti avec griffes les deux c'est dégage au nadu pour des raisons évidentes de ses chiants à jouer à regarder à jouer contre c'est très puissant même si ce n'était pas forcément le seul deck tirer un il y avait d'autres très bons decks avec qui ça se bagarre était plus mitigé que ce que les gens allaient penser en termes de domination c'était juste relou quoi c'était méga relou j'ai des explications par rapport aux bannes et au design de nadu que j'ai lu je vous les donnerai juste après à la fin de d'abord on parle des autres bannes griffes griffes alors ça fait un peu bizarre de bannes maintenant pour la plupart des gens mais moi je trouve ça logique moi je m'attendais à son bannes plutôt au moment où ils ont bannes fury je m'attendais à bannes de griffes uniquement ou des deux et là c'était l'autre cas c'est fury qui avait été ban en moderne à l'époque donc pour moi c'est très logique que griffes finissent par partir même si c'est bizarre de le faire en même temps que nadu en fait du fait qu'il soit mal timé moi justement je trouve que ça le rend incompréhensible parce que là tu es en train de bannir griffes dans un format où il n'est pas spécialement joué et dominant moi je m'attendais à ce qu'il soit banné en legacy où 58% des decks sont des decks scam et donc forcément là il y a une surreprésentation de griffes et donc c'était légitime de le dégager du legacy et du coup de le dégager du moderne alors que actuellement ragdos midrange c'est fine pas bien ouais le seul deck qui joue ça c'est goriot donc non c'est mono black et mono black necro aussi je sais pas j'ai l'impression qu'il fallait le faire partir avant là ça fait un peu non sens de ce que j'ai vu les gens sont contents mon black ça risquait de devenir le meilleur deck d'assez loin et du coup c'est auquel cas il y a une espèce de balle préventif selon certains joueurs aussi donc alors pas de souci je comprends et en fait c'est juste personne n'a aimé jouer contre ça très peu de gens qui se disent oh putain j'adore jouer contre griffes ça crée des patterns très frustrants de bah j'ai molligan je me fais double discarde j'ai perdu j'ai pris griffes j'ai pris griffes c'est très vénère ouais donc donc pour ces raisons là je comprends que ça parte mais par contre comme je te rejoins là dessus le timing il est un peu étrange un peu bizarre moi j'ai joué rhino effectivement j'ai pris griffes scam griffes calice à 0 en jouant rhino en mode ah tu n'as pas commencé tu as perdu ouais je me suis battu pour rien quoi mais c'était le pattern était un peu violent bon ok un peu un peu vénère allez ça dégage des bannes en legacy tu le disais bros énergie qui devient automatiquement le meilleur deck selon les gens mais du coup les gens s'adaptent déjà on s'attendait enfin les gens attendez plutôt le ban de griffes en legacy c'est chose faite ça a dégagé c'est bon même si ça a semblé bien légitime malheureusement pas grand chose les decks le deck dominant reste espère goriot oui mais il a moins ce pattern de play extrêmement frustrant qu'il pouvait avoir donc finalement c'est peut-être pour le mieux mais en tout cas j'ai vu un peu les résultats de legacy c'est vrai que le metagame après le legacy c'est lent a changé mais le metagame change pas énormément pour le coup donc peut-être qu'il faudra d'autres bannes en pionnière maintenant et en explorer puisque c'est quasiment le même format amalia et sorin le plains walker à 3 j'ai oublié son nom sont bannes amalia parce que enfin amalia et sorin parce que simplement les decks vampires ont continué d'avoir une représentation croissante avec de très bons winrate donc ils sont tapés sur ces deux decks là phoenix esquive encore un ban un phoenix ce ne sera pas un ban mais une carte du deck phoenix ne sera plus un ban pour toujours je crois trésor cruise et ce n'est pas le cas du coup ils ont ban effectivement amalia très compliqué à disrupter créature combo c'est toujours des decks quand ils sont bons ils sont très bons il y avait beaucoup de ressources en plus de ça c'était pas all in combo c'est un vrai bon mec assembler deux cartes et ils ont parlé aussi du fait de pouvoir provoquer des draws ce qui était très c'est bizarre c'est genre c'est pas le but eux dans la r&d ils pensaient pas j'aimais bien ce deck moi je le trouvais assez sweet assez cool à jouer en plus c'était pas frustrant à affronter c'était juste fort donc il cochait toutes les cases d'être un bon deck du format mais du coup justement il était juste un peu trop bon et je sais très bien pourquoi il ne bonne pas phoenix d'après moi parce que c'est la vitrine du pionnière que les gens ne jouent actuellement en pionnière que parce que phoenix est légal et qu'une grande partie des gens qui jouent pionnière c'est pour pouvoir jouer phoenix est-ce que tu penses pas que trésor cruise pourrait être ban quand même le problème c'est que si phoenix devient un très mauvais deck tu perds un pool de joie énorme je pense il y a vraiment ce côté c'est la vitrine de ton format ce deck là il y a beaucoup de gens qui joueraient juste en moderne s'ils n'avaient pas la possibilité de piloter phoenix qui est un des gameplays les plus appréciés de Magic je pense ouais je suis d'accord je pense que ça vient de là et ils ont peur de trop le temporiser et comme finalement à part quand t'es un très bon joueur les résultats avec phoenix sont pas très hauts ouais c'est dur à piloter bah du coup il laisse phoenix et bah pour les protours allez-y les pros jouez phoenix y'a pas de galère ils viront c'est vrai que pour la vitrine de ton jeu la scène compétitive si elle est tous toutes toutes je ne sais pas sur phoenix t'es un peu en mode bah le spectacle y'est pas ouf quoi bah y'avait d'autres decks avant mais du coup ils ont fringué saurine Van Ripper et du coup justement ce saurine là pourquoi il a été ban bah c'est toujours pareil quand y'a un énableur de combo et une carte à combo si t'enlèves l'énableur et que la carte ne combo plus c'est mieux puisque du coup ça va t'empêcher d'avoir des situations qui réarrivent avec des gros vampires plus tard ouais et ça les empêche pas à la r&d de développer de designer des gros vampires ouais ouais donc en fait c'est toujours mieux de banne saurine plutôt que Van Ripper je suis d'accord si on Van Ripper bah c'est pas une carte très intéressante si tu peux pas la cheater toujours problème de payoff en ébler parfois ils bannissent le payoff alors qu'à chaque fois on se dit mais juste bannisser l'énableur comme ça y'a plus de galère et en vintage enfin bon même si on s'en fout un peu désolé les joueurs de vintage il y a eu deux cartes restreintes et j'ai oublié une des deux il y en a une c'est Urza Saga qui est limitée en un exemplaire et l'autre carte j'ai complètement oublié on a noté parce qu'en fait au moment de noter on avait la banne qui venait de tomber je saurais pas te dire mais vous aurez je vous l'affiche voilà exactement et de toute façon on a pas d'affiché sur le vintage on a pas grand chose à raconter en vintage on est pas des joueurs ni des consommateurs de vintage c'est ça pour plus d'explications sur le design de Nadu parce que c'est vrai qu'on se dit mais qu'est-ce que ça fout là ça n'a une synergie qu'avec rien dans l'extension c'est très puissant qu'est-ce qu'il se passe et bien l'explication alors au moins elle a été honnête de Wizard mais elle a pas plu du tout c'est le commandeur multi c'était une carte designée avec le commandeur en tête et du coup les gens ont dit oui mais pourquoi c'est dans le set modern horizon 3 quand bien même tu fais des commandeurs à côté dans lequel tu peux la foutre et du coup elle est pas légale en moderne pourquoi elle est dans ton set principal pas d'explication là dessus évidemment les gens juste n'étaient pas contents ils ont aussi laissé entrevoir le fait qu'il l'ait pas bien testé en tout cas ils l'ont modifié et pas retesté derrière en gros il y a une équipe qui passe un peu la dernière minute avant que les sets soient validés par Tien l'impression qui check des cartes et qui font des petites modifs et Nadu a été une des cartes qui a été checkée un peu en la minute et modifiée ce qui a donné la carte qu'on connait aujourd'hui sauf que Marcos Water précisait ça doit arriver genre une fois sur 400 où ces changements sont pas bien parce que la carte est trop forte ou pas assez forte finalement du coup une fois sur 400 sachant que ça arrive pas sur toutes les cartes de chaque set c'est décent comme stat et ils se sont dit au pire quand ça arrive et ben oups déso et on bat de la carte dans le fond le problème étant bon déjà le last minute il y a des gens qui étaient en mode ouais mais pourquoi vous faites ça et tout machin mais justement Marcos Water disait la plupart du temps vous le sentez pas et en fait c'est bien soit vous le voyez pas soit ça donne de meilleures choses que prévu donc c'est cool et au delà de ça il y avait très peu de chances que ça arrive tellement peu souvent qu'ils doivent bannir une carte qui a subi un last minute que c'est acceptable par contre là où les gens selon moi ils ont raison de ne pas être contents c'est qu'est-ce qu'une carte designée pour le commander multi est fou dans ce set bordel mais ouais mais qu'est-ce que fout toutes les cartes designées pour le commander multi en standard en fait on a bien compris que maintenant puisque la frange la plus importante de tes consommateurs de Magic sont des joueurs de commander multi t'es obligé de foutre des cartes de commander multi dans littéralement toutes tes extensions standard et modernes y compris c'est un truc dont on avait déjà parlé dans ces podcasts là notamment avec la fameuse bourde de commander horizon 3 et c'est encore plus parlant ici quand la R&D te dit que oui c'était bien une carte en fait ils avouent quelque chose qu'on sait depuis super longtemps ils ont pas dit c'est pas une carte pour le multi ils ont dit c'est une carte dans le design qu'on a pensé pour le commander oui ça veut dire ce que ça veut dire ils mettent juste des mots sur ce qu'on sait depuis très longtemps donc ça c'est caca berk et au final il n'y a pas eu un tollé aussi énorme que ce que je pourrais m'y attendre je pense que les gens ça s'agissent en même temps c'est l'été aussi je pense qu'ils sont surtout contents que Nadu soit parti et ciao on va pas remer le couteau dans la plaie mais ils sont quand même en mode wizard faites gaffe ça fait chier et en même temps moi je leur en veux de designer des cartes de commander multi mais je leur en veux pas de s'être trompé sur Nadu parce que moi des cartes qui arrivent qui cassent des formats qui créent des protours où on donnera le nom de la carte aux protours ça participe à l'histoire du jeu moi je suis très heureux de pouvoir échanger discuter tu sais les anecdotes de ah bah t'as pas connu la Eldrazy Winter ou putain à l'époque affinité en standard bah je trouve que ça fait partie du jeu qu'on aime tu vois si ton jeu il est vanille qu'il y a rien qui pète rien qui sort rien qui dépasse on se souvient de rien bah non bah là au moins Nadu on l'a vu on l'a vécu on s'en souvient et on s'en souviendra et bah tu sais quoi l'histoire elle était cool j'ai pas de problème avec ça j'ai plus de problème avec le fait qu'il ait designé le commandeur à la base le fait qu'il soit planté sur l'équilibrage j'en ai rien à foutre non parce que c'est en c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et du coup les erreurs surtout sur des rares c'est moins grave que sur des mythiques par exemple parce que les mythiques c'est ce qui fait vendre ton set parce que c'est plus dur à obtenir et du coup si après tu la bannes en disant oups on a pas fait exprès lol alors que tu fais exprès pour casser ton format et que les gens achètent ça c'est pas ouf ouais mais bon sur des rares c'est beaucoup moins grave fine Nadjou a écrit sa petite page d'histoire et moi ça m'a pas très bien exactement Mystery Booster Mystery Booster qui a été annoncé il y a un mois quasiment maintenant ça passe vite par Gavin Verret qui était déjà au lead sur le Mystery Booster 1 alors qu'est-ce que c'est c'est une extension en fait une extension un peu dans le style des cubes où t'as beaucoup de cartes mélangées de plein d'extensions différentes qui sont rééditées du coup et qui sont mis ensemble pour créer un nouveau format de limité donc de paquet scellé ou de draft qui est très sympa pour ceux qui aiment ça moi j'ai pu en faire quelques-uns des Mystery Booster et c'est cool et je trouve ça plus sympa en paquet scellé étonnamment parce qu'en draft il y a tellement de cartes vraiment si vous n'êtes pas drafter véloce et régulier moi qui suis drafter régulier j'ai eu du mal avec les premières fois sur le set donc franchement c'est pas drafter freiné c'est compliqué ou alors il faut 8 personnes débutantes qui se font un kiff mais par contre en scellé pour le coup tu fais comme d'hab c'est juste qu'il y a un peu un fourbi et c'est intéressant il y a pas mal de reprints cool dedans je ne vais pas les lister parce que voilà c'est un peu émergatif mais je vous invite à aller voir par exemple sur Magicville vous aurez la liste il y aura des cartes en notamment pas all frame pas en new frame mais en frame vision de l'avenir ah ouais que je déteste qui n'ont jamais été faites et ben tu sais quoi en voir certaines qui n'existaient pas du coup en vision de l'avenir ça me parle un peu je me dis en foil il y a du cachet j'aime bien je suis très heureux qu'ils aient pas parce qu'à la base la frame vision de l'avenir c'était censé anticiper la nouvelle frame de Magic et la présenter telle qu'elle je suis très content qu'il n'ait pas validé finalement oui on est très content mais pour le coup je ne suis pas insensible je me dis pourquoi pas et c'est le retour aussi des cartes test donc ce sont des cartes qui ne sont légales dans aucun autre format que le limité Mystery Booster vous pouvez les jouer en cube si vous voulez évidemment et en fait ça représente des faux proxys mais ce n'est pas un proxy c'est imprimé comme ça sur la carte et ça peut devenir plus tard des vraies cartes ça a été le cas avec le premier Mystery Booster il y a des cartes qui sont sorties telles quelles ou très proches des playtest cards et il y en a d'autres qui sont juste fun et qui permettent d'avoir une expérience de jeu limitée très drôle donc voilà notamment dans les playtest cards il me semble que c'est dans les playtest on retrouve des cartes alchémique ok ou alors c'est dans l'extension de base je ne sais plus en tout cas dans Mystery Booster 2 on retrouve certaines cartes alchémique qui du coup peuvent être jouées IRL et enfin IRL en limité oui bien sûr Mystery Booster évidemment et des cartes comme le charme d'June d'un truc comme ça qui en fait va te convoquer dans la main une créateur typique de June enfin une carte typique de June donc il y en a du voile Elfonate Tarmogoy et juste tu ferais un token de cette carte là ouais c'est ça et c'est random et t'en ajoutes une dans ta main ok et ça pour un environnement de limité c'est trop cool donc très cool ce Mystery Booster 2 et je ne sais pas s'il y a une date il me semble que non parce qu'on va pouvoir les drafter dispo pour les Spotlight Series ou voire même pour Las Vegas Las Vegas on pourra drafter c'est sûr mais je ne suis pas sûr que ce soit dispo à grande échelle à Las Vegas donc je suppose que c'est début 2025 sûrement pour les Spotlight Series ça me paraît évidemment carré pour le timing de sortie donc hâte de pouvoir drafter ça je ne pense pas que ce soit sur Arena mais ce serait pas mal ça rééditerait énormément de cartes pour le jeu que ce soit pour le Timeless l'Historique ou le Pioneer ce serait sympa quoi donc à voir ensuite en parlant de Timeless justement la transition est folle ça y est on a le premier Qualifier en Timeless qui arrive qui fait plaisir et en fait ils attendaient que le format se stabilise ils n'avaient pas trop communiqué dessus ils avaient dit un peu mais pas assez ils voulaient que le format soit compétitif ce qui est le cas si tu as des tournois dessus ils auraient pu profiter aussi du fait que le format soit hype ils auraient pu aussi et là le format il a un peu avec la sortie de Blomboreau il a un peu redescendu je pense qu'ils attendaient le bon moment selon eux en termes d'équilibrage et du coup ils privilégient l'équilibrage à de la hype on les en remercie même si pour les spectateurs que nous sommes c'est un peu dommage comment ça les privilégient de l'équilibrage ils n'ont fait aucun ban ils n'ont fait aucun ban mais ils voulaient voir si c'était équilibré parce que si jamais tu fais un tournoi et finalement tout le monde joue ce qui s'est passé un peu récemment sur Arena le même deck et que tout le monde se fait chier tu tues ton format instantanément mais c'est ce qui va se passer ah non je pense qu'il va y avoir une diversité que le format est très bon moi c'est ce que je disais sur le timeless on s'amuse beaucoup nous parce qu'on est dans une espèce de moderne club on teste les nouvelles cartes de MH3 on a envie de faire des choses et tout mais ta vie et je n'essaie de le répéter que si demain il y avait un pro tour en timeless ou un Arena Championship il y a vraiment des decks qui sont écrasants au dessus genre il y a un deck qui est meilleur que tous les autres je pense qu'il y a 2-3 decks qui sont meilleurs que tous les autres ouais mais 2-3 decks ça fait déjà une trinité c'est mieux que oui bien sûr mais dans ces 2-3 decks qui écrasent déjà tous les autres peut-être qu'il y en a un qui est juste meilleur genre franchement Channel Combo Belcher avec que des landes qui arrivent d'étapé ça a l'air genre broken peut-être je n'ai pas de conviction là-dessus mais ta vie que si Wizard dit c'est bon on a les datas on peut y aller c'est que le format doit être en mais du coup ils ont des datas de ladder ils n'ont pas de lada de tournoi oui ouais mais ça représente quand même pas c'est pour ça que moi j'aurais plutôt fait ça à l'inverse tournoi dessus il y a notamment eu un Arena Championship j'aurais fait un Arena Championship en Timeless j'aurais justement eu des conclusions et de la data pertinentes sur ce format là et je l'aurais corrigé after peut-être nous verrons je suis assez curieux moi je pense qu'il y a des trucs vraiment particulièrement au-dessus parce qu'il y a des cartes qui sont particulièrement au-dessus en vrai on va avoir la réponse bientôt ouais et du coup je n'ai pas la date mais normalement c'est au mois de septembre octobre ok j'espère que la date n'est pas passée quand on fait ce podcast mais bon après l'actualité c'est surtout de vous dire que ça y est ça arrive oui oui dans tous les cas c'est principal pour ceux qui aiment le format il va vivre compétitivement exactement Secretler Scalpé récemment il y a eu les Secretler D&D pour les 50 ans de D&D et moi j'ai voulu cliquer les Braindead pareil les Braindead ouais ah tu les as pas eu enfin quand j'y suis allé je suis allé juste par curiosité dans tous les cas c'était plus là j'ai pas eu le choix de me dire est-ce que je clique ou pas ouais il faut cliquer vite ouais il faut cliquer vite moi les Braindead donc pour le drop précédent je les avais eu mais pour le coup j'ai pas eu de fil d'attente rien j'ai cliqué j'ai été au panier mais je pense que quand t'es là le jour même c'est ok et bien à la seconde où c'était dispo la seconde je dis bien pour les D&D j'ai cliqué j'ai mis 1h10 à accéder à la page de paiement ok de fil d'attente d'accord et une fois que j'ai pu accéder à la page de paiement j'ai pu cliquer l'unique que j'avais mis dans mon panier fort heureusement que j'ai déjà reçu d'ailleurs mais pour les Montipiton ça a été un peu pareil ça a été compliqué Montipiton j'ai loupé je crois la fenêtre enfin j'ai loupé la fenêtre j'étais là genre 1h ou 2 plus tard et c'était mort donc effectivement maintenant quand vous cliquez inscrit clair il arrive chez vous 10 jours plus tard vous avez pas 3 mains d'attente c'est normal parce que du coup ils sont faits en format limité ils sont déjà imprimés par contre maintenant ça y est c'est devenu un produit de spéculation quoi qu'il advienne maintenant sur les produits en tout cas de collab d'univers qui vont être un peu prisés t'as tout intérêt à être là le jour J à rentrer dans la file d'attente et si tu le cliques ou t'es content parce que t'es collectionneur ou t'as fait un billet et donc du coup le fait que potentiellement ça fasse un billet ça fait que les gens qui en veulent ils en ont pas on le savait ça allait faire ça on vous l'a théorisé il y a déjà 6 podcasts de ça que ça allait forcément finir comme ça sur des collabs attendus moi je collectionne les univers beyond qui me parlent tu vois le Tomb Raider Street Fighter et compagnie je les ai tous à part le Walking Dead en tout cas des univers qui me parlent je sais que c'est fini ça y est ciao quoi la prochaine fois qu'il y a un univers beyond d'un peu de qualité genre si il y a Alien je suis le premier à être client d'un Secret Lair Alien je sais que je l'aurai pas tu pourrais l'acheter au retail pour un peu plus cher oui mais ça me fait chier au recel mais ça m'emmerde que la promesse initiale des Secret Lair ne soit pas tenue tu vois c'est vrai c'est vrai c'est vrai et la solution est pourtant assez simple de faire une quantité limitée puis du printemps de demande pour la suite comme ça ceux qui veulent vite l'avoir ils achètent cash et ceux qui veulent juste l'avoir comme toi et moi on attend 2-3 mois pas grave ils savent très bien que ça fait plus parler ça génère de la frustration ça permet donc du coup de ne pas surcharger les imprimantes aussi ne pas surcharger les imprimantes et puis quand quelqu'un est frustré dans ton jeu entre guillemets il est un peu plus friable à la consommation tu vois il a envie de le cerveau frustration tu veux compenser par autre chose exactement premier réflexe humain c'est la bouffe notamment technique de Nike grosse collab perte très limitée à 1000 balles global release dans tous les courriers autour de chez toi qui sont des versions accessibles de la paire à 1000 balles que personne ne peut avoir succès mondial sur la global release à 150 balles bien joué Nike du coup bien joué Magic ils ont rien inventé finalement donc c'est chiant Magic n'invente rien non sur son système de distribution et de marketing attention ils inventent par contre sur les cartes on ne peut pas le leur enlever donc voilà pas grand chose à dire d'autre sur ce Secret Lair que encore une fois c'est le cas ça fait chier ça a été bien scalper tous les Secret Lair D&D enfin scalper bien acheter en masse au moment de la release ouais parce que c'est même peut-être pas scalper tu vois c'est peut-être juste beaucoup de demandes juste il y a je ne sais pas 50 000 collectionneurs il n'y a que 10 000 produits pour D&D en plus il y avait des gens qui ne jouent pas à Magic et on voulait quoi ouais ouais ne serait-ce que Baldur's Gate 3 ça ramenait aussi des gens on dit scalping parce que c'est un mot qui est devenu très populaire à l'époque post-Covid notamment à cause de Pokémon et des rayons des Toys R Us qui ont été vidés à coup de caddie quoi là en vrai on n'en sait rien si c'est scalper ou pas mais dans les faits c'est juste que il n'y a pas il y a moins de quantité que de demandes ouais est-ce que ce ne serait pas l'ordre d'un petit quiz Baldur's ? vas-y quiz moi alors je t'ai fait un petit quiz un petit trivia je te pose des petites questions je crois que j'en ai 9 vas-y vas-y trivia sur Bloom Bureau autour de Bloom Bureau tout ça vous pouvez jouer évidemment à la maison si vous faites 9 sur 9 bah vous êtes juste fort tu me fais ça en vitesse en finesse pico bello parce que moi je dois aller faire un gros stream au P9 je sais je sais qu'est-ce que les classes de Bloom Bureau donc les enchantements classes ont en commun elles s'appellent toutes talons bien joué bien joué bien joué qui a dessinu l'illustration alternative de l'Umra en Raced Foil alors l'Umra c'est la loutre rouge c'est pas l'outre rouge l'Umra c'est laquelle l'Umra si je te dis tu trouves ah t'as pas le droit de me dire c'est Magali Villeneuve quel artiste connais-tu c'est Magali Villeneuve c'est Mitsuiro Arita c'était l'Ours putain c'est l'Ours ah je pensais que tu l'avais celui-là toujours qu'un point si tu m'as dit que c'était l'Ours je t'aurais répondu je sais c'est pour ça j'ai pas dit l'Ours je me suis dit illustrateur alternatif t'en connais pas des masses donc ça pouvait te je sais pas ça pouvait t'indiquer quelle est la particularité des landes de base de cette extension ah ils ont trois ils représentent les différentes saisons de l'année et l'hiver étant le plus rare ils ont quatre skins sur les landes de base aussi c'est plus rare l'hiver parce que sur le sur tous ok justement quelle autre carte le fait quelle autre carte a une saisonnalité il y a une autre carte qui a des skins en fonction des saisons ah c'est l'espèce d'Evolving Wild du set c'est pas l'Evolving Wild non j'ai pas son nom c'est la rare la plus chère du set je t'aide un peu la rare la plus chère du set ouais c'est le talent de l'aubergiste non ah non il est bien plus cher ah putain mais oui la cité des trois arbres exact la cité des trois arbres en skins alternatifs qui est en skins pour chaque saison ah mais en skins alternatifs pas en skins de base non pas en skins de base skins de base c'est toujours pareil ah d'accord je savais pas parce que les landes c'est en skins de base plusieurs saisons parlant ok ouais la cité des trois arbres comment s'appelle le rat qui crée un escargot je vois très bien qui c'est parce que le nom il était un peu particulier on a tiqué dessus au reveal ouais mais je l'ai pas il s'appelle Mèche Mèche ? ouais Mèche l'esprit inspiré ah je l'ai pas je l'ai pas même on s'est dit inspiré c'est quoi inspiré ? ouais qu'est-ce que c'est ? on s'est dit ah il s'appelle Mèche et il est inspiré ouais ouais bon en rare strictement blanche est-ce qu'il y a plus de souris d'oiseaux ou de lapins ? strictement blanche il y a plus de lapins c'est un peu random il y a plus d'oiseaux et bien c'est bizarre parce qu'ils sont pourris parce qu'on connait le blanc pour les souris et les lapins et quand j'ai remarqué qu'il y avait plus d'oiseaux j'étais fort étonné j'étais étonné en rare écoutez pour l'instant je suis bien pourri bon après je prends des trucs un peu random on est à 2 est-ce que tu peux me citer les effets de Port Fontaine ? ah ouais alors le premier effet c'est pour 2 tu payes un point de vie tu crées un token ah je dis rien pour 3 tu crées un trésor et pour 4 tu sacrifies un jeton tu pêches une carte elle a inversé 2 ah c'est 2 c'est 2 tu crées un trésor et 3 tu payes un point de vie et tu crées un token tu l'as pas du tout c'est le point de vie qui fait le trésor ? c'est 2 mana sac à un jeton pioche une carte 3 mana à un point de vie faire un poisson ah et 4 à un trésor je l'ai à l'inverse total t'avais les effets mais pas dans le bon ordre pourtant c'est pas faute de l'avoir joué et affronté sur le blader et ça fait un mana incolore évidemment oui tout ça le nom du marqueur de la vipère putre gueule est-ce que tu le connais ? tu vois ce que c'est la vipère putre gueule ? ouais la mythique ouais ah c'est un truc genre un truc genre peste ou euh ah c'est pas loin ouais genre c'est putre gueule c'est peste putride un truc comme ça putricité ah putain t'es dans le champ lexical ouais ouais l'as-tu ? putride la gangrène la gangrène et oui ça te mord donc du coup ça te gangrène je l'ai pas et euh est-ce que tu aurais les effets à une patoune de chaque saison donc les saisons mythiques ? alors clairement pas je pense que tu l'as est-ce que ? non saison blanche c'est de mettre un lapin ouais saison noire c'est de faire sacrifier une créature de chaque côté saison bleue c'est de renvoyer un permanent je crois euh non c'est le plus gros effet ça de la bleue les premiers effets de la bleue c'est pas piocher ? en vrai c'est basique c'est piocher c'est piocher une carte ok vert c'est euh qu'est-ce que c'est le vert ? pour deux tu pètes un truc pour trois tu pioches des cartes qu'est-ce que c'est l'effet à un ? genre tu gagnes un PV je crois mais c'est mieux non c'est pas un PV c'est un marqueur vigile en spétinement et la rouge je pense que tu l'as la rouge aussi et la rouge on se demandait si c'était nul ou craqué ah oui tu crées des trésors tu crées des trésors engagés exactement ah il te manquait que la verte il manquait la verte ouais ouais mais tu m'aidais sur la rouge aussi bah en fait j'ai la noire et la blanche parce que c'est les celles qui sont jouées ouais les autres sont pas jouées enfin à part quand tu fais du limité moi j'en fais pas donc j'ai fait du limité avec la bleue et bah c'était pas si ouf pourtant ça a l'air bien ouais bon ça a pas l'air c'est pas mauvais non plus c'était pas mauvais mais c'était pas la mythique c'est pas la noire quoi c'est pas la noire ni la blanche c'est clairement c'est pas la noire ou la blanche ok fin de ce petit quiz j'espère que ça vous a plu 3 sur 9 le petit jeu ouais mais il y en a deux t'étais pas loin ouais allez 4 sur 9 et t'étais pas loin non plus avec l'ours bah 5 sur 9 allez 9 sur 9 en vrai c'est sans faute non bah en fait c'est juste 9 sur 9 en fait c'est juste 9 sur 9 fin de ce podcast mais pas totalement fin de cette partie de podcast parce que vous retrouvez la deuxième partie multi TCG bien juteuse dans quelques instants pour savoir comment on s'est fait scam le master TCG exactement comment on s'est fait voler notre titre comment on s'est fait voler ah bah on n'est plus à l'événement on dénonce voilà on va arrêter de faire les mecs sympas on va arrêter de faire les mecs sympas il s'est passé des choses des mots ont été dits allez écouter le podcast multi TCG exactement ça sort dans pas longtemps si c'est pas déjà sorti n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu aussi sur ce podcast et sur l'autre podcast on se retrouve très bientôt et d'ici là portez vous bien bisous et c'était de la belle magie et ciao ciao tout le monde bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501